Harry et Meghan Markle, leurs petits caprices ébrutées Pour leur documentaire Netflix, le prince Harry et Meghan Markle avaient rendu visite aux élèves d'une école de Harlem, à New York. Les représentants du duc et de la duchesse de Sussex avaient alors formulé une demande étonnante. En 2021, le prince Harry et sa compagne, Meghan Markle, avaient visité une école primaire du quartier de Harlem, à New York. Un moment fort qui avait notamment été dévoilé dans leur documentaire, diffusé sur Netflix. Pour que le duc et la duchesse de Sussex puissent se rendre dans l'établissement scolaire, leurs représentants avaient déployé des efforts extraordinaires, comme l'a révélé le Daily Mail, ce mercredi 27 septembre. Selon nos confrères britanniques, qui ont pu avoir accès à des mails grâce à une requête FOIA, la loi sur la liberté d'information, NDLR, l'équipe du prince Harry et de Meghan Markle avaient remué ciel et terre pour que le couple soit mis en avant lors de l'événement. Pour ce faire, les représentants des parents d'Archie et de Lily Bay avaient eu l'idée d'apporter des coussins et d'installer une nouvelle moquette dans l'école publique. Une demande qui aurait eu pour objectif de mieux correspondre à l'esthétique de Meghan, selon le Daily Mail. En parallèle, les courriers électroniques révèlent également que le personnel d'Archwell avait la possibilité de choisir l'établissement visité par le couple, qu'il avait également modifié le communiqué de presse à plusieurs reprises afin de rendre l'apparition d'Harry et Meghan plus substantielle. Harry et Meghan, ce caprice qui avait fait grand bruit. Ce n'est pas la première fois que le prince Harry et Meghan Markle font parler d'eux à cause de l'un de leurs caprices. Le 19 juillet dernier, le Daily Mail avait rapporté un événement qui a eu lieu lors des obsèques de la reine Elizabeth II, concernant une demande très particulière du duc et de la duchesse de Sussex, à l'encontre du couple présidentiel américain, Joe et Jill Biden. Après la cérémonie, les parents d'Archie et de Lily Bay avaient demandé à rentrer aux États-Unis en avion, à bord de l'Air Force One, en compagnie du couple présidentiel. Une demande qui avait été refusée par la Maison-Blanche, craignant que son acceptation ne tende les relations entre le président des États-Unis et le roi d'Angleterre. L'Université des États-Unis en avion, à bord de l'Élise et le roi d'Amérique. Abonnez-vous !